Merci Monsieur le Président du Présidium, Monsieur le Membre du Présidium, c'est Dr Gidi, je suis infectiologue. J'aimerais intervenir sur deux points. Par rapport à la synthèse, nous avons occulté quelque chose d'urgence. Le Tchad est le seul pays où il n'y a pas de chariots d'urgence dans le service d'urgence. Le Tchad c'est un des pays où les hôpitaux publics ont des véritables problèmes d'hygiène. Nous voudrions qu'il y ait une résolution où dans la synthèse qu'on prenne en compte les investissements domestiques dans la prise en charge des urgences, de l'hygiène dans nos hôpitaux. Et vous serez d'accord avec moi que dans beaucoup d'hôpitaux publics, on ne veut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Pour aller très vite, parce que je n'ai pas assez de temps, j'aimerais également parler de deux urgences qui sont géographiques. Il s'agit de l'envénémation aux serpents au sud et l'envénémation aux scorpions au nord, qui sont des pathologies qui tient de nombreux tchadiens mais qui sont des pathologies négligées. Et j'aimerais également prendre le contre-pied des tradits thérapeutes qui, il y a 48 heures, avaient parlé de l'huile scorpionique qui devait traiter les piqûres de scorpions. C'est un système empirique, pour ne pas dire que c'est un truc de charlatan, car ce n'est pas validé en science. Les macérations avec l'huile par des scorpions ne relèvent pas de la science, mais c'est de l'homéopathie qui n'a pas démontré ses efficacités. Pour ce qui est des scorpions, il ne faut pas faire des scarifications, pas de ligatures, pas de pierres noires, pas de ventouses. Tous ces procédés aggravent plutôt le pronostic. Si vous escarcez, les vésicules sous-quitanées de venez vont s'infiltrer des pluies belles à travers la plaie et vous aggravez la situation. L'huile scorpionique et d'autres utilisent même déjà de l'eau de Javel, qui sont inutiles sur le plan scientifique. Le seul traitement efficace, c'est le sérum anti-scorpionique, qui est disponible depuis 1995, grâce à l'engagement du docteur Garriera, et qui est disponible actuellement. Mais ce qui est indisponible, que je dois plaider, c'est le sérum anti-serpent, qui n'existe pas et celui qui existe n'est pas très adéquat avec les études que nous avons faites au sud du Tchad, avec des centaines de serpents. Il faut se mobiliser, c'est une urgence et une pathologie assez négligée pour qu'on commande le sérum anti-serpent. Et le serpent le plus tueur des non-paysans qui font de l'agriculture au sud du Tchad, c'est l'équice ocellatis ou la vipère ocellée. Donc j'ai beaucoup à dire sur ce thème, mais le temps imparti ne me permet pas. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada